Le peuple argentin aux côtés de son président, les insurgés de Cordoba ont mis fin à leur mouvement. Jacques Chirac en Guyane, les départements d'outre-mer sont une des priorités du gouvernement, a-t-il dit. Les 24 heures du Mans Mouto, ce sont les Hondas qui mènent actuellement le train. Et puis ce samedi 18 avril, encore un jour de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine et Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et notre camarade Jean-Louis Normandin n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. En Argentine, la rébellion semble matée ce soir à Cordoba, où les militaires insurgés ont déposé les armes après que le président Alphonsine eut menacé de faire donner la troupe. C'est une victoire de toute première importance pour la jeune démocratie argentine, soutenue en masse par la population. Une victoire même si une cinquantaine d'officiers sont toujours retranchés dans une caserne de Buenos Aires. Pierre Serrat. L'aventure qui risquait d'être tragique pour le pays est terminée. Même s'il reste encore depuis cette nuit une poignée de mutins retranchés ici, à une trentaine de kilomètres de Buenos Aires, dans l'école d'infanterie du Campo de Maille. Au moment même où les troupes loyalistes prenaient position autour du camp pour contenir la rébellion, la foule hurlait, repoussant les mutins dans leur caserne et exhortant les officiers rebelles à se rendre au nom de la patrie. Des scènes qui ont duré toute la journée. Et c'est là le miracle de la démocratie retrouvée. Les foules d'Argentine n'ont plus peur d'une armée déconsidérée par sept ans d'une dictature militaire. Le président Alphonsine, soutenu massivement par le peuple, toutes tendances confondues, sort renforcée de cette épreuve. Mais ces trois derniers jours, l'Argentine a bien failli pleurer pour sa démocratie. Le voyage de Jacques Chirac en Guyane, avec une première prise de contact aujourd'hui avec les élus locaux pour évoquer les problèmes financiers du département d'Outre-mer. Une réflexion du Premier ministre, ces départements, ces DOM, sont l'une des priorités du gouvernement. Sur place, le reportage de notre envoyé spécial, c'est Laurent Boussier. C'est un Premier ministre souriant, détendu et visiblement heureux d'être ici, qui a commencé ce matin son week-end de Pâques par une visite au marché de Cayenne. Accueil coloré, bain de foule, entretien avec les élus locaux en majorité socialiste, allocution et dépôt de gerbes. Bref, le programme normal d'un chef de gouvernement effectué dans une ambiance souriante et bon enfant. Pourtant, Jacques Chirac est arrivé dans un département où les problèmes sont nombreux et d'importance. La situation économique est mauvaise. Malgré l'argent investi depuis des années, tous les plans de développement, ou presque, ont échoué. Les exploitations agricoles sont surendettées et la mise en valeur de la forêt s'est révélée beaucoup moins intéressante que prévu. Fragile économiquement, la Guyane l'est aussi sociologiquement, puisqu'avec un taux de chômage de 15% et près de 20 000 travailleurs immigrés, plus ou moins clandestins, elle a dû faire face depuis le début de l'année à un flot de réfugiés venus du Suriname voisin, où sévit la guerre civile. C'est dans ce contexte difficile que Jacques Chirac est venu assurer la population et les élus de la solidarité de la France. Le gouvernement connaît vos problèmes, qu'il les comprend et qu'il les traite, quelle qu'en soit la difficulté, avec une vraie volonté de les résoudre. Solidarité qui se manifeste par de nouvelles aides financières, de nouveaux crédits et une modification du droit guyanais, destinée une fois de plus à faciliter l'agriculture. Dans quelques heures, le Premier ministre va visiter la base de lancement d'Ariane à Kourou. C'est le grand point positif de la Guyane, le plus l'atout sur lequel tout le monde ici compte pour l'avenir. Après les retrouvailles de l'hôtel Lutetia à Paris, les deux partis radicaux, c'est-à-dire les valoisiens et les radicaux de gauche, se retrouvaient sur les routes de Lorraine pour faire un bout de chemin ensemble. Ils se retrouvent en tout cas sur un sujet qui ne pose pas de problème. Il s'agit de l'Europe qui pourrait être le ciment de la réconciliation. Commentaire de Rachid Arras. Ça marche pour André Rossino et François Doubin. Il y a quelques jours, les deux frères ennemis du radicalisme avaient décidé de faire un bout de chemin ensemble. 30 kilomètres aujourd'hui entre Nancy et Lunéville. Le départ d'une marche pour l'Europe. Sur la voie européenne, pas d'embûche. Le tandem MRG-parti radical valoisien tient visiblement bien la route. On marche dans le même sens et surtout on marche pour l'Europe. Nous sommes aujourd'hui des citoyens. Nous constatons que l'idée européenne, c'est une grande idée neuve qui a besoin d'un deuxième souffle. Et du souffle, il n'en manque pas les deux poids lourds du radicalisme. Mais cela leur suffira-t-il à lancer des passerelles entre la droite et la gauche en France ? François Doubin, lui, le croit. Ce sont les marcheurs qui généralement vont le plus loin. Ce sont ceux qui préparent le mieux leur itinéraire. Et ce sont ceux qui apprennent finalement le mieux le pays parce qu'ils le traversent à la bonne vitesse. François Doubin et André Rossinot ont donc adopté le même rythme de croisière. Mais vont-ils vraiment dans la même direction ? Le premier dit toujours qu'il roule pour Mitterrand. Le second souhaite rester dans le sillage de Jacques Chirac. Les radicaux réinventent la cohabitation. Sept ans de réclusion pour Roger Nobelspice dans l'affaire de la fusillade d'Elbeuf. Les jurés de Rouen lui ont donné le maximum requis par l'avocat général. Son frère est condamné à quatre ans de réclusion et Michel Baron à huit ans. Les étudiants en médecine toujours en grève avec plusieurs manifestations ponctuelles. Aujourd'hui en France, ils protestent contre une nouvelle réforme des études en médecine qui a pour effet de remplacer l'internat de médecine générale par un autre poste qu'ils considèrent comme étant très mal défini. Ils dénoncent la dévalorisation de la formation hospitalière et réclament le maintien de l'internat. Ils seront reçus la semaine prochaine par les responsables du ministère de la Santé. A l'étranger au sud Liban, des affrontements entre le Hezbollah pro-iranien et les milices pro-israéliennes dans le sud du pays. Donc on évoque le chiffre de 18 morts, 18 combattants du Hezbollah. En fait, il apparaît qu'il s'agit d'au moins deux opérations différentes. Au téléphone des précisions avec notre correspondant Charles Anderlin. Ces cadavres horriblement mutilés sont ceux des militants chiites du Hezbollah. A 4h ce matin, ils ont tenté de prendre d'assaut deux positions de l'armée du Liban Sud, la milice d'obédience israélienne à 10 km de la frontière. La riposte a été rapide. Les Israéliens ont amené des renforts, des chars, des hélicoptères de combat. Dans ces conditions, la bataille ne pouvait se terminer que par une défaite du Hezbollah. Ces fantassins ont dû battre en retraite vers le nord, abandonnant 18 cadavres. Côté israélien, il n'y a que 4 blessés légers. Cet accrochage signifie que le calme relatif que connaissait la région depuis des mois est brisé. Le Hezbollah ne va certainement pas en rester là. Oui, autre version du côté du Hezbollah. Selon la résistance islamique, donc pro-iranienne, 30 à 40 soldats israéliens auraient été tués dans ces opérations au sud Liban. Au Sri Lanka, l'ex-Ceylan, un véritable massacre dans le nord-est du pays. Il y aurait 122 morts des séparatistes tamouls qui auraient mitraillé les passagers de plusieurs bus ou de camions. Les tamouls qui affirment pourtant n'être pour rien dans cette tuerie. François Cornet. Trois autocars arrêtés hier soir au détour d'une route en race campagne à quelques 200 kilomètres au nord de Colombo. Les occupants et les chauffeurs, 93 hommes, 20 femmes et 9 enfants, ont été froidement abattus à la mitraillette et à la grenade après avoir été dépouillés de leur argent et de leurs bijoux. Les victimes de ce massacre du Vendredi Saint sont des Singhalais, des Tamouls et des musulmans qui se rendaient de la petite ville côtière de Timkomelé à Colombo. Les autorités sri-lankaises imputent cette tuerie au mouvement séparatiste tamoul des tigres de l'Elam qui réclament la création d'un état dans les districts nord et est de l'île. Ces accusations sont sans fondement et visent à ternir l'image de notre mouvement à déclarer à Madras, dans le sud de l'Inde où il est réfugié, un porte-parole des tigres. Les séparatistes tamouls, les tigres notamment, contrôlaient jusqu'à présent une vaste zone dans le nord du Sri Lanka jusqu'à ce que l'armée y lance récemment une vaste offensive. Un cessez-le-feu de dix jours devait être observé de part et d'autre. Le massacre d'hier soir y a mis fin. Un accident imprévisible sur les flancs de l'Etna en Italie. Je vous en disais un mot hier soir. Une française et son fils ont été tués par une projection de rochers. Il y a deux autres blessés très graves. Un accident assez rare, mais ce n'est pas le premier qui coûte ainsi la vie à des touristes sur ce volcan italien. Agnès Poirier. Soudain, une explosion de gaz, de pierres et de blocs de lave. Un groupe de touristes, une trentaine de français, d'italiens et d'allemands, en visite guidée tout près du sommet et touchée. Deux français sont tués sur le coup. Un petit garçon de huit ans et sa mère. En 1979, déjà, neuf touristes avaient trouvé la mort dans les mêmes circonstances. Les cratères avaient été interdits d'accès par la police, mais bientôt réouverts. L'Etna est un des volcans les plus actifs au monde, mais c'est aussi l'attraction touristique principale de la Sicile. Pour ne pas bronzer idiot, si vous passez vos vacances dans la région de Ding, voici un conseil fort avisé de notre correspondant, c'est Henri Bodiguel dans cette région. Il vous invite à découvrir l'histoire du monde sur simplement quelques hectares. Regardez, c'est bien intéressant. Les touristes qui montent ou qui descendent la route Napoléon ne savent généralement pas qu'en passant par Ding, ils traversent une réserve géologique de 75 000 hectares. Ils ne peuvent pas deviner que la seule contemplation des montagnes alentours peut les aider à remonter le temps, à condition d'y prêter quelque attention. S'ils négligent ou s'ils oublient de s'arrêter au musée de la réserve, ils ne sauront jamais qu'on a trouvé près de Digne les restes d'un ichthyosaure, animal préhistorique, moitié poisson, moitié reptile. Et ce n'est pas la seule richesse de ce musée, plus vivant qu'il n'y paraît. On peut ne pas savoir que 40 siècles contemplait Napoléon au pied des pyramides. Mais il peut arriver aussi que 180 millions d'années nous regardent passer, même en vacances. 180 millions d'années, c'est l'âge de ces nautiles et ammonites incrustées au bord de la route. J'aime bien ce qui est beau, enfin j'aime bien, je m'intéresse comme ça, quand je vais dans une région, est-ce qu'on peut y voir, quoi, c'est normal. Savoir observer le paysage autour de soi, c'est finalement découvrir une fabuleuse machine à remonter le temps, à condition de savoir la protéger et aussi de savoir la respecter. Si on a mis en place la réserve géologique de Haute-Provence, c'est pour arrêter et contrôler le pillage intensif qui a existé jusqu'auparavant dans cette zone. Indiquer sans protection physique importante les sites majeurs consisterait, à notre avis, à une intensification du pillage et donc irait à l'encontre des objectifs que la réserve s'est fixée. La notion de réserve a toujours quelque chose de rébarbatif. Ce n'est pas le cas de celle-là puisqu'il suffit de s'y promener pour aller à la recherche du temps perdu. Le tout dernier film d'Alexandre Arkady, la semaine prochaine, sur les écrans français, son titre Dernier été à Tangier. Alexandre Arkady, bonsoir. Vous quittez l'Algérie pour nous parler du Maroc, du Maroc de l'époque de la fin du statut, donc les années 45-46. Non, 56. 56, c'est l'indépendance du Maroc et Tangier était une ville internationale. C'est juste le moment un peu en déséquilibre d'une ville comme ça qui ne sait pas bien où elle va se situer. Mais dans le film, il y a Thierry Lhermitte qui donne une bonne réplique, qui pourrait être une réplique de Godard, d'Audiard, en attendant les salauds de demain et avant de voir les salauds d'aujourd'hui partir. Il s'envoyait partir un paquebot dans la rade, effectivement, de Tangier. C'est un film qui rappelle un peu les westerns. C'est le thème de la vengeance, une vengeance très largement mûrie par une jeune femme. On se rappelle un petit peu des films américains, des grands westerns américains. Oui, c'est un grand film romanesque. C'est effectivement l'histoire d'une jeune femme, elle a 20 ans. Elle revient à Tangier pour régler ses comptes. Dix ans auparavant, on a massacré toute sa famille sous ses yeux. Et elle revient dans cette ville à un moment difficile de l'histoire. Et sa méthode, c'est de séduire les hommes qui ont participé à ce massacre. Ça marche plutôt bien. Elle va les séduire et au moment où ils ont envie d'aller, elle va les tuer. Donc c'est un film qui rejoint un petit peu le tragique, la tragédie. Même si à l'intérieur du récit, on y installe des personnages pittoresques sortis presque des films comme Pepe le Moco ou Casablanca. Je pense à Jacques Villeray ou à Guillomar. Il y a beaucoup de références aussi au cinéma noir américain. C'est vrai, avec un récitant et un roux qui est un privé, qui est Thierry Lhermitte. Cette jeune femme, c'est Valeria Golino, pris l'interprétation à Venise. Oui, c'est sa première prestation dans le cinéma français. Les spectateurs français ne la connaissent pas. En Italie, elle est assez connue. Et je crois que là, elle donne au personnage à la fois cette fragilité d'une femme enfant et cette volonté d'une femme fatale. Le plus simple, c'est encore de voir un extrait parce qu'on ne parle pas du cinéma. Il faut le montrer en général. Voilà donc un extrait où on va voir effectivement les protagonistes de ce film. L'affaire d'un petit instant. Vu de plus près, le châssis avec de bons yeux. Moi, c'était pour le boulot. Mais une chose était sûre, je ne connaissais pas un caïd de la ville qui aurait renoncé à une fille pareille. Le premier à plonger, ça a été le petit barrette. Nous ont parfois des exceptions, Salah. Assez con de faire sauter sa propre banque. Décidément, Tangier me porte chance. J'ai quand même le droit de savoir si c'est une coureuse de dot, une pute, ou une jeune fille de bonne famille éblouie par la nullité de mon fils. En somme, il faut me dire si on doit lui baiser la main ou lui sauter dessus. Apparemment, c'était la deuxième proposition qu'avait choisi le père Barès. Et contre toute logique, même Marcus qui aurait vendu père et mère... Bonjour, mademoiselle. Salam. Là, il était prêt à se mettre en faillite. Comme bien vous jugez, Marcus. Allez-y, mademoiselle, choisissez. Tout est à vous. La beauté, tout. Ce que vous voulez. Allez-y, choisissez. Cadeau, cadeau. Alors, tu es vraiment comme la bouche à viande, mon frère. Tu m'ordonnes là où est la charogne. C'est vrai que c'est une erreur de me taper sur le crâne. Ça me rend intelligent. Vous pourrez me poser des questions. Pourquoi vous dites que vous n'êtes jamais venu à Tangier alors que vous y êtes né ? Voilà une histoire presque vécue parce qu'il y a beaucoup de références personnelles. Vous l'expliquez dans votre synopsis. Oui, non, parce que bon, je viens d'Alger, de la base Casbah et des personnages tels qu'on les a vus dans l'extrait. Là, existait effectivement à Alger, existait aussi à Tangier, dans cette ville mythique, ville qui sentait le soufre. Dans Tangier, on dit souvent de cette ville qu'elle n'est pas bonne pour le cœur, mais très bonne pour les passions. Elle a un climat très bon pour les passions. Et c'est un film sur les passions. Difficile de remonter le Tangier des années 50-60, comme cela ? On l'a reconstitué parce qu'il fallait le faire. Et puis, on s'est installé dans cette ville. On a installé un studio dans un vieux théâtre espagnol, le théâtre Cervantes. On a créé le cabaret, parce qu'il faut toujours un cabaret. On y a mis la chanteuse, parce qu'il faut toujours une chanteuse. Et c'est Anna Karina. Un commissariat d'époque. Un commissariat d'époque. Tout est authentiquement d'époque. Je veux dire que les décorateurs se sont donnés à cœur joie. Parce que cette ville n'a pas beaucoup bougé. Elle est encore très très belle, très pittoresque et très envoûtante. Un comédien, il faut dire un mot, parce qu'il est vraiment extraordinaire. C'est Roger Hanin qui nous rappelle que nous avons un très grand comédien en France. Qui est Hanin qui vous fait toujours jouer dans vos films. Et qui est absolument inouïe dans ce film. Non, mais Roger, c'est vrai que depuis le coup de Sirocco et le grand pardon, c'est presque un rendez-vous chaque année. On se retrouve et dans ce film-là, il interprète le caïd de la ville. Qui a un fils, Vincent Lindon. Et qui domine cette ville juste au moment où elle va perdre son... Avec beaucoup de rondeur et de violence à la fois. Et puis un côté enfantin. Un côté, cette espèce de violence. Vous savez, pour convaincre Roger, parce que sa prestation est un tout petit peu courte, on peut dire, mais excellent. Il fallait lui raconter une histoire. Et quand on fait un film, c'est toujours ce même paradoxe. On s'invente une histoire, après on la raconte à des auteurs, on la raconte à des acteurs. Chacun grossit le gros de la troupe comme ça et rêve au même film. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de second rôle tout à fait intéressant. Je crois que Guillaumard, par exemple, qui fait un commissaire corrompu tout à fait. Oui, Guillaumard, Jean Bouize. Et l'ensemble de ces gens forment comme ça un groupe. Et puis on rêve un film. Et puis voilà, le 22 avril, ce film est sur les écrans. Et on va le donner en pâture aux spectateurs. Et c'est là la difficulté. C'est sans vouloir raconter le film. Parce que moi, j'ai raconté le film aux acteurs pour qu'ils jouent dedans. Une autre chose que tu peux raconter ce soir aussi. Pas beaucoup. Et je ne veux pas trop raconter. Je crois que le plus important, c'est que ceux qui ont vu le film le racontent. Et je crois que c'est ça qui est le plus important, le bouche à oreille. Alexandre, le prochain film d'Arcadie sera un film sur la liturgie pied-noir à nouveau ? Peut-être pas. Je resterai dans le bassin méditerranéen. J'aime bien me ressourcer sur ces rivages avec cette couleur, la couleur de ce ciel et les senteurs de ces fleurs. Ça, c'est très important. Alors, dans le bassin méditerranéen, peut-être de l'autre côté, vers Israël. Mais d'ici là, vous aurez pu voir Dernier Érité à Tangier qui sort donc mercredi. C'est le 22 avril prochain sur les écrans français. Merci, bonsoir. L'actualité sportive de ce samedi se pratique sur deux roues avec le départ en début d'après-midi des 24 heures du Mans Mouto. Honda s'est imposé dès les premiers tours. Voici le point avec Lionel Chamoulo qui suit cette course pour nous. Dominique Saron concentré quelques secondes avant le départ. Il a réussi la pole position, il est le favori et il s'élance le premier devant 54 autres machines. Dans la première chicane, il devance tous ses rivaux directs, Sabatier, Samin, Campbell et Moineau. Déjà, la Honda numéro 1 est leader, on s'y attendait. Et si dans ce début de course, tout va bien pour Saron, certains sont déjà éliminés. Panne, casse, erreur d'aiguillage, sortie de route, problème, galères en tout genre et chute sans bobos, même si ça fume. Pendant ce temps, Saron tend le pied, cela veut dire qu'il rentre au stand. C'est la fin de son relais. Dominique a tourné une heure, effectué 33 tours, couru 141 km à 141 km heure de moyenne. Il donne la moto à Badistini avec 32 secondes d'avance. Saron a fait son boulot. Pour l'instant, tout va bien, déconcentration, récupération, restauration, Saron vient de perdre un kilo en une heure. Santé, Saron, en tout cas, la numéro 1 continue d'être en tête au dernier pointage devant l'autre Honda de Coudray et la Suzuki de Lebihan. Normal d'être leader quand on attaque aussi fort, regarder la roue avant, Saron assure aussi le spectacle. Et puis, un bien joli match de rugby cet après-midi à Montferrand. Deux équipes de grande classe, il faut le dire, se retrouvaient au pied des poteaux, le racing contre les rugbymen de Brive. Dominique Le Glouf. Le petit Martinez a son père. Non papa, je veux pas que tu y ailles, je veux pas que tu y ailles. C'est vrai, le rugby a mauvaise réputation, c'est un sport d'homme, viril, un sport britannique qui fait des tats de chair. Mais rassure-toi, petit Martinez, les rugbymen sont des cœurs sensibles. Des gentlemen, un blazer et un papillon. Et le rugby est le plus merveilleux des sports quand il est pratiqué avec générosité comme ce fut le cas cet après-midi. Cinq essais pour notre bonheur. Papa Martinez pour Franck Monner. Hop, astucieux, c'est le premier essai du racing. Un racing qui veut jouer pour notre plus grand plaisir à la main. Offrir un spectacle, mais qui dit spectacle du prise de risque. Risque de contre. Un ballon qui traîne, qui n'est pas rond, donc qui rebond du mal, c'est lui rapprendre même pour la fond. Et Burke en profite pour porter un contre efficace. Mais avant de bribe, c'est du solide. Burke aussi, d'ailleurs. Qu'à cela ne tienne. L'intelligence est à l'ordre du jour. Fond de touche, relais à la main. La balle vole, 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 vole. Pour aboutir jusqu'à la fond sur son aile en fin de course. Il plonge, c'est super. Et ce n'est pas fini. Pouillot, l'arrière, dans un slalom spécial. C'est le troisième essai. Ils ne sont pas contents à Brube à la même temps. On n'y est pas, hein. On joue leurs cheveux, là. C'est ça, c'est bon. Medin a raison. Alors il va pousser son équipe. Pousser sa mêlée. En extraire, la substantifique moelle, ce ballon de rugby qu'il porte de l'autre côté de la ligne. Avec une autre caméra, on lit sur son visage toute la conviction d'un homme qui sait qu'il va passer. D'une équipe qui va contraindre le racing en prolongation, ça, c'est du sport. Je ne suis pas depuis le début. Tu tords. Je ne veux pas que tu tords. Mon nom. Eh oui, alerte rouge pour le racing. Martinez ne veut pas entendre parler du marchand de sable. Mais il a une botte miracle avec lui, celle de Franck Menel. 57 mètres en coin, il faut le faire. Le racing est qualifié et on dit que Menel serait transféré la saison prochaine à un autre racing, celui des footballeurs. Mais ça, c'est une indice récieuse. Voilà, nous, on ne dort pas. Alors, je vais vous donner tout de suite les tiercées du week-end, en commençant par le résultat du rapport de celui qui se courait aujourd'hui à Anguien. Combinaisons gagnantes 11, 10 et 9. Rapport dans l'ordre pour 5 francs, 4 445 francs. Et rapport pour 5 francs placés dans un ordre différent, 889 francs tout rond. Demain, c'est l'hippodrome d'Auteuil qui accueillera la grande course de haie du printemps. Voici l'avis de Lionel Ovadia pour cette course et pour ce tiercé. Les meilleurs chevaux de haie seront aux prises demain après-midi dans la grande course de haie de printemps, le tiercé d'Auteuil disputé sur 4100 mètres. Cette épreuve pourrait se résumer à un match à deux entre le sérieux Morsepeed, le 4, invaincu sur cette piste après deux tentatives, et le bouillant Diokov-Riva, le numéro 1, qui portera le poids écrasant de 72 kilos, à moins que Fort White, le numéro 6, ne vienne arbitrer les débats. Un mois d'un incident de parcours, ces trois chevaux devraient former la combinaison gagnante. Pour les amateurs de combinaisons plus élargies, nous ajouterons Don Caldoun, le numéro 5, très chuchoté, la provinciale Cota, le numéro 10, au palmarès très séduisant, Enfin, Cisnel, le 14 et 13 ports, le 13, capables de surprendre, ce qui nous donne la formule 4, 6, As, 5, 10, 14 et 13. Nous allons parler météo maintenant avec Alain Chauffeur. Vous savez qu'on attend couper la tête aux porteurs de mauvaises nouvelles, Alain. Eh bien, je suis désolé, mais ils arrivent. Ils arrivent. Qui ce sont les nuages, les averses, les ondées et les orages. Alors, on va commencer par regarder la photosatellite prise dans l'après-midi pour vous montrer qu'ils étaient déjà là, ces nuages. Ils arrivaient sur la pointe de la Bretagne. Ils touchaient donc l'extrême pointe de la Bretagne, l'extrême ouest du pays. Et ils vont progresser au cours de la journée, au cours de la nuit déjà et au cours de la journée de demain. Alors, résultat sur la carte du temps prévue pour demain, ces nuages plus bas que ceux que vous avez eus aujourd'hui au-dessus de la tête et plus gris surtout vont affecter une zone allant des pays de la Loire, de la Vendée, disons de Nantes, jusqu'à Lille. Alors, ces nuages plus bas apportés avec un air plus humide et donc un peu plus frais vont donc apporter des averses, des ondées passagères et pas vraiment des pluies diluviennes qui arrivent, mais ça va quand même perturber le beau soleil qui régnait ces jours-ci sur cette partie du pays. À l'avant de cette zone, eh bien, c'est un temps un peu plus voilé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, sur Paris, le temps commençait à être un peu plus clair et moins ensoleillé. Eh bien, demain, le temps sera carrément, comment on l'appelle, blanc, entre guillemets. Toutes ces zones, donc, allant de la Champagne-Ardenne jusqu'au sud-ouest du pays, avec des orages, un temps beaucoup plus lourd sur les Pyrénées. Orages sur les Pyrénées, orages sur le massif central. Et à l'extrême-est du pays, eh bien là, le temps toujours beau, ensoleillé, très chaud et très lourd. Et vous êtes content de tout ça. Eh oui. Côté température, eh bien, il fait un peu plus frais qu'aujourd'hui. Vous allez le voir. À cause des entrées maritimes, par exemple, à Brest, au lieu des 17-18 degrés d'aujourd'hui, nous n'aurons plus que 15. Au lieu des 25 degrés des jours précédents, à Biarritz, il ne fera que 18 demain. Et puis, sur la côte d'Azur, Nice, ainsi que la Corse, Bastia et Ajaccio, 18 degrés. Cela donc à cause des entrées maritimes, une petite brise de mer qui vient donc rafraîchir les côtes de France. Partout ailleurs, les températures sont pratiquement les mêmes. 20 degrés à Paris aujourd'hui, 23 dans l'Est, et pour le Sud, nous retrouverons des 24 degrés à Lyon, Clermont-Ferrand et Grenoble, ainsi que 25 à Toulouse, qui sera la température maximum prévue pour demain. Que voilà une météo abondante. N'est-ce pas ? Alors, demain, nous serons le dimanche 19 avril, le soleil se lèvera à 6h55, se couchera à 20h46, et demain, c'est Pâques. Je peux vous dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres, puisqu'Alexandre Arcadie me disait, s'il pleut, c'est excellent pour le cinéma. Non, je ne sais pas qu'il pleut, mais c'est vrai que quand il fait moins bon, on a plus tendance à aller au cinéma, et pour rentrer dans une salle dernière été à Tangier où le soleil brille, alors sur toute la séance, c'est formidable. Ça commence que mercredi, alors. Ah oui, il faut avoir envie de soleil, et on y entre, et on en a, dans ce film. Voilà, dernier journal, ce sera avec Harvey-Claude, aux environs de 0h50, donc un peu avant 1h du matin. Et puis, dans un instant, vous avez rendez-vous avec Michel Drucker pour Champs-Elysées. Il y aura deux des principaux comédiens du film d'Alexandre Arcadie. Il y aura Valéria Golino et Thierry Lhermitte. Bonsoir, à demain, 20h, dans ce studio. Sous-titrage Société Radio-Canada